Merci. Les scientifiques, les astrophysiciens nous disent qu'il faut trouver une planète exotique. Ça ne marche pas. Ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Il y a là une contradiction absolue. La science ne peut pas chercher une autre planète à coloniser. Au même moment, on nous dit qu'il faut sauver la planète. Il y a là une contradiction absolue. Vous voyez ce que je veux dire ? La grande science de l'astronomie, qui a fait l'histoire, en premier sens c'est l'astrologie, l'astronomie, etc., qui s'est intéressée à la Terre, etc., etc., tout d'un coup nous dit, parce qu'elle nous dit, attention la Terre est polluée, il faut la préserver, mais dans le même temps elle nous dit, mais elle peut être trouvée au fin fond du système solaire à 50 000 ans, en prenant 50 000 ans pour le voyage. Il y a là une folie, on ne peut pas nous parler de l'écologie et nous parler des exoplanètes. C'est ici et maintenant, et qu'est donc, qu'il y a une écologie. Il n'y a pas d'ailleurs. Ici, c'est maintenant, et qu'est-ce pas demain, et à là-bas. C'est maintenant. C'est là-bas. 50,000 years to travel to this new planet we have to discover. It's either or, so there has to be a decision. This is all the problem that we have. There's an internal contradiction. It is of course the contradiction of the argument itself. Yeah. We have two last questions. Oui? Okay, I'll try to cut it down before I ramble on too much, but I'll just leave it with a small question. Okay. Okay, so I'm interested and I want to go back to love as an ethics, perhaps, for artists, maybe. I'm thinking love as a almost as Nancy speaks of the gift to give without expecting to give back. I'm also interested in the idea of, I was thinking, atemporality for a sense of cultural perspective, but I think that's kind of discussed and intemporal when we maybe talked about it, and also an erotic stillness and the possible idea of the a accident, maybe. But my question is, I guess, is love an accident? I mean, this is, of course, but he will say that he says absolutely nothing. Exactly. And so I'm interested in not in a supernatural accident, you know, as we were maybe speaking earlier, but this kind of in-accident or a-accident is a way for, or ethics for, I was, in the speaking. I don't know, I'm interested in I'm interested in what we were talking about. est-ce qu'il y a quand même l'amour n'est pas le contraire de l'accident mais est-ce qu'il y a l'intérêt de l'art du mouvement de l'art par exemple un accident un accident un architecture il n'y a pas de substance sans accident la substance et l'accident sont l'envers et l'envers d'une même médaille Anna Arendt dit le progrès et la catastrophe sont l'envers et la revers du même médaille je donnais comme exemple ce qui m'a valu beaucoup d'ennui Airbus 800 places 800 morts Airbus A3020 1 million qui volent 1 million de morts vous prenez le risque ? Non 800 morts donc il n'y a pas de substance il n'y a pas d'existence sans accident donc bien évidemment oui de l'enfance mais en général il n'y a pas d'existence et en following l'aristote il n'y a pas d'existence sans accident et de l'enfance il n'y a pas d'accident mais c'est comme l'argument qu'il y a plus de progress dans la hauteur Si vous avez des nambos avec 800 places, ils sont des nambes. Nous avons toujours pas de se faire des nambes. Nous n'avons pas de soudre d'un accent. Nous ne pouvons pas s'en occuper. Nous ne pouvons pas trop trop déroulant l'accent. Il ne peut jamais pas s'en occuper d'un accent. Parce que l'accent va toujours être ce que nous ne pouvons pas s'en occuper. Je ne peux pas s'en occuper. La question est de l'accent de l'accent de l'accent de l'accent. L'accent de 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 l'accent. Je suis un picnoleptic quand je suis plus jeune. Je suis intéressé dans l'absence. Donc, quand vous êtes un picnoleptic, il y a une surprise. Quand vous arrivez de l'accent de l'accent de l'accent de l'accent de l'accent, il y a une surprise de l'accent de l'accent de l'accent. Il revient à l'accent de l'accent de l'accent de l'accent. C'est comme un non-être. Non, c'est comme un sommeil de la conscience. Attention, nous sommes éveillés dans la mesure où nous dormons. Nous sommes vivants dans la mesure où nous sommes mortels. Ceux qui disent, je ne veux pas mourir, alors tu ne veux pas être vivant. Je ne veux pas être absent, alors tu ne veux pas être présent. Les deux sont liés. Ils sont liés. Ils sont liés. Ils ne sont pas l'absence de l'accent de l'accent. C'est plus la conscience de l'accent de l'accent. Donc, vous ne pouvez pas les dissocier. Je veux mourir, je veux vivre. Ils allent tous à l'accent. Alors, c'est plus la saison. La saison, de la conscience, c'est plus la saison, de l'accent de l'accent. La saison a la saison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501